Pour cette année, l'objectif de l'ONG Mandimo, c'est d'appuyer encore le conseil départemental de Coupentoum pour la journée de consultation. Cette année, ça a été élargi, l'année dernière c'était les personnes âgées. Cette année, nous l'avons élargi aux femmes et aux enfants. Mais surtout, l'objectif principal est orienté vers le dépistage des affections chroniques. Pour les femmes, nous avons voulu cette année insister sur le dépistage du cancer du col, comme vous le savez, qui constitue en soi une actualité et un fléau qui atteint nos femmes. Pour les personnes âgées, c'est toujours les affections chroniques comme le diabète et l'hypertension. Et pour les enfants, surtout le dépistage, donc des affections chroniques comme la dépanostose ou l'asthme. Et donc, dans toutes ces consultations, nous avons amené des spécialistes dans ce sens pour insister d'abord sur l'importance du dépistage. Et ensuite, nous avons, j'allais oublier aussi, ajouté le programme national de lutte contre la tuberculose, dont le stand est derrière nous, qui va assurer également le dépistage de la tuberculose. Et donc, ça a été une première dans le cadre de ces consultations. Donc, pour toutes ces affections, comme je disais, nous allons insister sur l'importance de ce dépistage pour faire une prévention et éviter déjà toutes les complications possibles pour ces personnes qui ont difficilement accès à des soins de santé et surtout à des soins de spécialistes. En rapport aux objectifs de l'ONG, globalement, c'est des objectifs, comme je l'ai dit, qui sont orientés vers la santé de la mère et de l'enfant. Globalement, dans tout le pays, nous avons ciblé les zones ou les districts où il y a le plus de pauvreté, en suivant un peu les orientations qui ont été données par le ministère de la Santé. Mais, dans le cadre de la mise en œuvre, nous insistons, comme porte d'entrée, d'avoir des groupements de femmes comme porte d'entrée. Ces femmes, nous travaillons pour les renforcer en capacité à travers une alphabétisation fonctionnelle qui leur permet d'avoir les mêmes capacités que les agents de santé communautaire et donc de servir de relais aux autres femmes. Et donc, c'est orienté surtout sur la prise en charge de ces femmes et des enfants pour relever les indicateurs de santé qui, globalement, sont mauvais pour la plupart de ces districts que nous avons ciblés.